Sous-titrage Société Radio-Canada Notre entreprise est un troupeau Jersey de 30 vaches, dont 26 en lactation. On possède une classification de 2 vaches excellentes, 9 très bonnes, 15 bonnes plus, avec une production annuelle de 8400 kg de lait par vache par jour. En propriété, on a 200 orgues de terre, dont 120 pour la production des fourrages. Pour en arriver à l'entreprise qu'on possède aujourd'hui, depuis que j'ai 11 ans, j'ai travaillé chez un de mes oncles, une ferme laitière. Par la suite, j'ai fait ma formation à l'ITO à la Poquatière, en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Durant ma formation, j'ai eu une opportunité d'acheter une ancienne bergerie avec mon père. J'ai terminé par la suite ma formation et j'ai travaillé pendant deux ans dans une ferme laitière dans le secteur, tout en montant mon projet pour le programme 12-12 de la Fédération des producteurs de lait du Québec, et par la suite, d'avoir l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Pour démarrer avec le programme 12-12 en production laitière, il a fallu avoir un revenu extérieur. Donc, j'ai été faire ma formation comme infirmière auxiliaire pour travailler dans le secteur. Puis, idéalement, dans nos projets futurs, ce serait les deux d'être sur la ferme. Donc, on développerait d'autres projets, puis d'allénements grossiers jusqu'à 40 kilos. Ce qui nous passionne, nous, en production laitière, c'est le côté génétique. Chaque éleveur a l'objectif d'avoir des vaches qui durent dans l'étable, qui sont payantes, productives. Nous, pour y arriver, on a fait l'acquisition dans le passé de quelques embryons, puis plus dernièrement, on a fait l'acquisition d'une vache dans l'objectif de faire des récoltes d'embryons pour implanter dans nos sujets. Aussi, on va sur les terrains d'exposition depuis peu. On a amené une vache l'an passé qui a bien fait. Donc, notre objectif, c'est d'y aller annuellement, puis de continuer à avoir un élevage de qualité. Le conseil qu'on pourrait donner à une relève qui veut se démarrer en agriculture, c'est d'être fonceur, de ne pas avoir peur de se lever les manches, puis de travailler. Parce que c'est comme ça qu'on réussit à se rendre à nos objectifs, puis à créer une entreprise dans notre goût.